tu as déjà ce que tu cherches je vais vous dire des choses tu doutes trop de ton copain là tu doutes trop lui aussi doutes trop de toi parce que tu la rend il connaît un peu ton passé tu connais un peu ce passé prenne ton copain d'artement tenez vous débrouillez vous vendez le pétis gama le célibat n'est pas la volonté de dieu il a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul oh non c'est possible aussi que tu sois celle tout le monde n'est pas appelé à se marier on know it's possible to be single and everyone is not going to be married and all pastors all are doing this moi je vais respecter cette versée lorsque la personne qui va dire ça lui-même n'est pas marié and I want to be you have to speak respect this verse when the person was saying it will be single tu l'aimes frère l'on la norma parce qu'au coul au rouleau à gampo quitte est ce que tu cherches c'est marié mais tu n'es pas celle amen 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 comment tu es venu ici à l'église c'est une personne qui m'a invité une personne t'a invité oui tu veux que tu veux te marier oui mais la personne qui t'a invité c'est ton copain oui est ce que tu l'aimes vraiment oui vraiment oui vraiment je peux parler si tu me réponds pas bien moi je parle à ta place est ce que tu l'aimes vraiment bah je l'aim bien oui pardon je l'aim bien oui tu l'aim vraiment je l'aim bien oui tu l'aim bien tu l'aim bien tu l'aim bien oui est ce que tu l'aim vraiment bah oui je l'aim bien oui c'est tu l'aim vraiment pardon oui vraiment les papas dadis passe le micro frère tu l'aim vraiment bon je vais vous aider vous déprenez vos téléphones Serge je vais te dire quelque chose où est passé ton ex je ne sais pas et à laissé avec quelque chose il t'a laissé avec rien ni l'argent ni enfant ni rien si pardon si j'ai un enfant avec lui ça va avec disparu pardon il n'est plus pourquoi disparu vous parlez pas avec lui non pourquoi c'est comme ça si maintenant on voit le message que vous parlez je vais vous dire vous deux je vais vous dire vous deux le mariage c'est pas comme parce que dans ta famille le mariage c'est très combattu tu le connais oui vous restez jamais dans le mariage et le problème c'est quoi au lieu d'aller se confier un pasteur des combats toi tu as tout dit à ton mari ouf tu connais non c'est que ça qui lui met des doutes c'est dit maintenant est ce que je dois ou pas il y a certains secrets on ne dit pas pour dire il y a de vérité vous allez se dire lorsque vous êtes au fond du mariage il faut d'abord que tu vas te confier à un homme de dieu il te traite il te délivre sinon toi même tu vas mettre des barrières maintenant l'homme commence à dire avec tout ce que tu m'as dit et maintenant il commence à avoir paix et maintenant il est peur je vais te dire quelque chose chercher la délivrance chercher la délivrance vous deux vous n'êtes pas prêt à se marier vous êtes en train de tâtonner je ne dis pas que vous devez se séparer tu veux venir avec un sac ? tu as un sac là ? non dans tes poches tu as quelque chose ? non tu es sûr ? non tu n'as rien à voir ? un label oui c'est juste un label dans tes poches tu n'as rien ramené ? un image rien ? oui oui tu as une photo avec toi ? là 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 ? oui oui est-ce que je peux passer ou je dois parler ? caractère non 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 vous pouvez passer du temps pardon ? je continue ou je passe ? Chara continue en art vous pourrez passer s'il vous plait oh dis à celui qui a de ton côté nous sommes prophétiques est-ce que je peux avoir la photo ? c'est une photo d'une femme ? c'est une photo d'une femme ? oui je peux avoir ? moi je peux juste moi parle elle moi je peux avoir ça juste moi je peux passer ? oui vous pourrez passer ? si je passe je te laisse aller rire mais si je parle je t'aide vous pourrez parler oui vous habitez ensemble ? non alors pourquoi tu appelles ? mon fils j'accepte que la vérité peut-être pourra j'accepte mais je veux que tu sois libre si Dieu savait que cette photo n'a rien à voir il n'avait pas à me montrer ça amen cette photo cette femme va mourir tu m'entendis ? que je passe où je puisse t'aider aide moi s'il vous plait cette femme va mourir mais toi tu ne fais pas qu'une mère c'est pourquoi quand je te dis tu me dis passé c'est l'ennemi regarde moi cette femme ne va pas mourir le diable est à préparer mais sois clair maintenant avec moi je suis en train de voir quelqu'un oui avec ce même genre de photo oui aujourd'hui à minuit ils ont donné cela ils ont donné cela dans un loge tu m'entends ? oui on les a demandé des sacrifices et il a choisi l'étoile de cette femme et la personne c'est un vrai magicien il vient de sacrifier ce soir cette femme tu marches avec la photo de quelqu'un qui va partir bientôt est-ce que tu as donné une photo de cette femme à un magicien ? parce qu'on doit aller le prendre après je te dirai pourquoi est-ce que tu as donné cette photo je ne montre pas le visage est-ce que tu as donné ce genre de photo à un magicien ? pardon ? oui et je vais te dire maintenant que la femme qui est à ton côté n'est pas la femme de ta vie voilà la femme de ta vie sœur ne me déteste pas la vérité fait mal mais ça reste la vérité elle marche avec cette photo pour dire à Dieu aidez-moi pour dire à Dieu aidez-moi cette femme elle était avant toi dans ta vie avant que tu viennes d'accord ? mais cette femme aujourd'hui on va la libérer écoute je vais te dire quelque chose dis-moi je t'écoute la photo de cette femme je ne l'ai pas donné esprit à un magicien c'est un ami à moi qu'il est magicien on a eu des problèmes très 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 sérieux déjà c'est la mère de mes enfants un jour il a parlé avec moi il m'a demandé Yannick je ne vous sens pas j'ai dit ben je suis fatigué j'ai tellement de problèmes avec la mère de mes enfants la mère de mes enfants qu'on s'arrive pas à se comprendre et tout il m'a dit même aider j'ai dit ben tu pourrais m'aider il m'a dit oui j'ai dit ben comment il m'a dit si tu as sa photo tu peux m'envoyer moi je vais prier pour elle comme ça vous allez se remettre ensemble ton père écoutez ton coeur soit en paix ton coeur soit en paix aujourd'hui non hier à minuit on lui a demandé un sacrifice c'est cette femme qui l'a donné mais Dieu m'a dit c'est elle la femme de ta vie sœur tu paies et le mets tu dis mais qu'est-ce que je suis venu faire devant cette prophète laisse moi te dire c'est elle la femme ça te fait mal désolé mais la vérité sauve s'il te plaît sœur tu vas te marier toi je vais t'aider dans la délivrance tu vas te marier je sais que tu l'aimes beaucoup sa destinée mais son ami magicien l'a sacrifié aujourd'hui l'église levé de nous vis avec moi c'est l'ère de la guerre c'est l'ère de la guerre au nom de Jésus au nom de Jésus au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth maintenant 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 que le fait de vous que le fait de vous salim Bien aimé nous allons prier Maintenant que nous allons commencer à prier Nous allons casser des cercueils Nous allons faire sortir l'âme de cette femme Nous allons rendre elle-même la personne de rentrer dedans Et puis tu peux commencer à prier maintenant